A Rome, le pape a canonisé Edith Stein, cette juive allemande convertie au catholicisme et qui fut gazée à Auschwitz. Pour apaiser toute controverse, Jean-Paul II a annoncé que la Shoah serait commémorée le jour de la mort de cette carmélite, devenue depuis aujourd'hui Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. C'est ainsi fait, Edith Stein rejoint la famille des saints de l'église catholique, une canonisation rapide 66 ans après sa mort, voulue par le pape en présence d'Elmuth Kohl, encore chancelier d'Allemagne, pour l'exemple. Car la vie d'Edith Stein n'est pas banale, elle est la première sainte d'origine juive depuis les apôtres. C'est à Breslau, alors l'Allemagne, aujourd'hui la Pologne, qu'elle naît en 1891 dans une famille nombreuse de la bourgeoisie juive. A 31 ans, elle se convertit au catholicisme et entre 11 ans plus tard au Carmel. Mais pour les nazis, elle reste juive. Le 2 août 1942, les SS l'arrêtent dans un couvent en Hollande où elle a trouvé refuge. Cinq jours plus tard, elle meurt dans une chambre à gaz à son arrivée à Auschwitz. C'est ce destin qu'a voulu célébrer Jean-Paul II, à la fois fille d'Israël et fille de l'église. Edith Stein est un trait d'union, un symbole parmi des millions d'autres de la Shoah. Et c'est ainsi qu'elle a été ressentie par les participants aujourd'hui à la cérémonie. Elle est juive et catholique à la fois. C'est un personnage qui rapproche les deux religions. Edith Stein, juif, qui devient chrétienne, c'est l'accomplissement de la foi. Et c'est précisément ce discours qui a choqué une partie de la communauté juive. Qu'est-ce que c'est la signification de cette canonisation à la fin ? C'est glorifier la conversion. C'est faire de la mission à la conversion un des voix reconnues. Sans doute n'était-ce pas là l'intention de Jean-Paul II qui voulait lui, par cette canonisation, faire avant tout reconnaître avec éclat la Shoah par l'église catholique. La Shoah qui sera donc célébrée désormais chaque année le 9 août, jour de la mort d'Edith Stein.